Alors tous les jeudis, avant de nous dévoiler le sujet, vous donnez toujours un message à la population. Alors aujourd'hui c'est quoi le message ? Donc oui, le message c'est que c'est, nous, les autres gens, qu'il faut la bénéficier, il faut toujours suradmettre les sièges, c'est ça, les domaines qui ne s'échappent pas à vous, et par rapport à ce que nous n'avons qu'à observer la dernière fois, l'organisation de fonds, des femmes enceintes, qui construisent la difficulté pour aller chercher le ferail au monde, et par rapport à l'organisation de fonds, des sièges, c'est ça, les semaines, les domaines, les domaines, les domaines, les domaines, les domaines, les domaines. Et mon envie de mettre quelque chose dans le ventre, le ventre, puis... Non, 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 je suis un délicieux, donc je ne comprends pas ça. Non, mais du tout, je ne sais pas, j'encourage personne, mais c'est vrai que ce soit ce que vous dites, mais dès que vous sortez de la maison du lit, la première des choses à faire, vous le faites, c'est de se laver les mains, ça c'est clair. Et quand on ne rentre pas ou quand on veut manger au bord de la route, il faut se laver la main. Même si vous allez manger avec la cuillère pour la prochaine, il faut toujours se laver la main. Voilà, donc ça se lève de nous. Et je crois que si tout le monde est sympathique, ça nous éviterait de nous dire que nous ne pouvons pas nous parler de la santé. C'est très important que l'éto-golaire et l'éto-golaire sachent qu'il faut toujours laver la main. Donc, on ne voit pas ce que ça se passe avant d'avoir la main. D'accord. Alors, on parlait la dernière fois de l'éto-golaire dans une préfecture. Alors, vous pouvez nous rappeler la préfecture ? Non, pas de mention de vous rappeler dans la préfecture. Tu vois, je vous le colle plus haut. Ah, je demande si vous pouvez nous rappeler la préfecture. Oui, c'est bien la préfecture. D'accord. La préfecture du Golfe, qu'en est-il exactement ? Et puis, avant toute chose, il faudrait que nous, on dit que la préfecture, c'est que la ville de Lomé, elle s'est liée à deux parties. Il y a la commune, il y a la préfecture. D'abord, la commune quitte la plage et s'arrête à gérer la rue. C'est comme ça pour l'instant. Et c'est la préfecture qui gère GTA jusqu'à Zanguera, à Rélevé, tout ça. Voilà. Il y peut s'agir aussi de la préfecture. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi. Et c'est pour ça que la précision, elle est la peine. D'accord. Alors, qu'en est-il exactement ? Oui, nous allons remarquer qu'au niveau de la commune de Lomé, il y a des événements qui sont en train de faire pour pouvoir améliorer les envies ménagères, les achetements, les vignettes, 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 les vignettes. Mais au niveau de la préfecture, la même stratégie, elle n'est pas encore appliquée. Mais ça inquiète parce qu'au jour d'aujourd'hui, mon convention doit y avoir quand même des responsables, des dirigeants du pays qui ont une vision pour la ville de Lomé. Et dans ce que vous allez vers à Lomé, à quoi c'est tout ça, vous verrez que les routes qu'on trace là-bas aujourd'hui sont une grande route. C'est-à-dire, dans la table, vous tracer un peu et venir tracer demain, c'est-à-dire venir arranger demain. Donc on fait même en même temps des choses en arrière et c'est une bonne chose. En même temps, je pense que l'eau absorbent la table, ça ne doit pas bannir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et quand on utilise les charrettes, les mini-facteurs au niveau de la commune, au niveau de la préfecture, c'est toujours des charrettes que vous êtes en train d'observer et des jeunes qui sont là derrière en train de pousser. Ça se déverse surtout devant la rue, il y a personne au niveau. Donc je pense qu'au niveau de la préfecture, ils ont également un budget pour se donner à l'adoption total. Je pense qu'ils doivent faire quelque chose pour assainir les routes. Ils ont commencé par poser la base de l'assainissement de M. le Mignola. Effectivement, c'est très important ce qu'il a sur les murs de la loi de la direction. Il y a une question qui est en train de me dire. Et puis, elle est tout seul. Juste, en tant qu'on s'explique de l'exemple, un gars d'un voisin. Quand on prend un quartier comme un minard, il commence à venir à la minardelle, c'est-à-dire qu'on ne peut nous voir tout ça là-bas. Il y a un moteur qui va faire quelque chose, il va faire quelque chose. Mais on ne sent pas cela que j'aime. Alors, on semblerait-il qu'il n'y a pas de... Voilà, justement, on semblerait-il qu'il y a un moteur de l'arrière. Non, c'était carrément. Les collectivités, les collectivités même, ne veulent pas dans tout ce qu'il se passe là. La municipalité, c'est un endroit qui est plein pour ça. Donc il faudrait que les communautés aussi acceptent, il faudrait que les recettes, au moins, si c'est un délire quelque part, il faut que l'on puisse faire une utilité, une décharge, qu'elle soit intermédiaire et que tous les trucs soient assemblés d'ailleurs là. Ça, c'est un aspect important. L'autre chose, c'est que je devais parler de mon pays qui est assis. Actuellement, avec les programmes nationales et volontaires, c'est bien. Ça enlève certains secteurs. Mais on peut aussi quand même transposer cela à ce secteur. La santé, c'est l'environnement. C'est pas seulement travailler dans une grosse institution, ça réfléchit, faire des choses, des choses, des choses. Mais on peut quand même évacuer un certain nombre de choses pour renforcer la séparation du secteur. Rendre ce secteur également plus professionnel. Que les gens puissent exercer, que ce soit un métier. Ceux qui m'ont connecté, c'est que si l'État prend ce but de payer ces personnes à l'heure, en fonction de leur difficulté, et de leur accorder certains avantages, je me dis que c'est seulement que ça va à l'utiliser. Et ça n'arrive pas à l'utiliser. Je posais une question, je posais une question, là, à l'exemple. Il semblerait-il qu'il n'y a pas de voteurs intermédiaires dans la préfecture, c'est ça ? Oui, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a quelques voteurs intermédiaires. mais non aménagées. L'intercouteur intermédiaire au niveau de la préfecture, c'est une préfecture. En fait, juste une petite préfecture qui n'a pas de porte, qui n'est pas couvert. Donc, déjà, quand il pleut, ça se déverse là-dedans. Et puis, il n'y a pas de porte. Les gens peuvent venir au niveau du préfecture intermédiaire à n'importe quelle heure et vous monter sur le préfecture, fouiller, faire tout ce qu'on veut là-dessus. Je pense que ce n'est pas bien. Donc, il y a quelques préfecture intermédiaires qui viennent. Il faut d'abord les intermédiaires, mais aussi, nous avons appris que l'ancien ambassadrice de l'État-gémédiaire, Orgis, a revenu sanitaire pour trouver un financement pour la préfecture qui est un peu plus conçu de cette préfecture intermédiaire. C'est sûr ? Oui. Mais c'est vérifié ? C'est vérifié. Et puis, il y a près de six mois de cela, ces fonds-là donnent quelque part et on a demandé juste à la préférature de signer les papiers pour le domaine. Et là, on va construire les bouchons-là. Et on ne sait pas. On ne sait, mais donc, qui va ? Qui va envoyer le papier ? Et ça, il y a des gros fonds qui sont attaqués, qui sont attaqués pour financer cette thèse. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Et puis, nous proposons que rapidement des papiers soient délivrés et que les députés intermédiaires soient construits dans les normes internationales et qu'on puisse acheminer les déchets à ce niveau-là afin d'éviter ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Parce que si vous êtes dans les parages, c'est difficile pour vous de vivre parce que les populations qui ont environcé des députés intermédiaires difficiles à vivre, vous voyez une femme avec des enfants qui passent à la tête des côtoires, c'est beaucoup de trucs, c'est beaucoup de trucs qui peuvent nous nuire à la santé de l'homme. Donc, faites diligence, le monsieur le préfet est président de l'innovation spéciale, voilà, il faut faire diligence, faire en sorte que cela puisse aller rapidement sur tout ça. Il faut s'en disposer, je ne sais pas pourquoi, cela va encore faire des gens. Donc, on va terminer avec ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ces députés, qu'on va terminer, que cela se fasse bien. On ne le fasse pas qu'à 4 minutes et qu'on déverser toutes les gens bien ramassés pour qu'on puisse prévoir un grand partenaire, des trucs bien aménagés, pour qu'on puisse déverser directement, et non par terre. C'est ça la grande difficulté dans ces députés intermédiaires. On veut déverser tout par terre. Vous parlez de contenu, vous parlez de trucs. Je ne sais quoi. Dans les députés intermédiaires, normalement, on prévoit des grands baks. C'est un contenu. Donc, si la voiture vient tout petit, plus tranquillement, le grand qui est parti. Mais d'ici là, on vient tout, nous, on entasse, on entasse, on entasse, on entasse, on est bleu, bleu, tu ne peux même pas passer à côté. Si tu vis dans les grands baks, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout vivant. Ce n'est pas du tout vivant. Donc, il faudrait qu'on prenne des mesures qu'on ne nous fasse pas encore des cartes ou des petits carrés, là, pour qu'on nous laisse des députés intermédiaires. Et que l'habitude. Alors, le mot de la fin avec Stéphane. Le mot de la fin, nous l'avons toujours avancé, qu'un jour, il y aura une police environnementale dans ce pays. Et que ceux qui ne continuent pas à embêter l'environnement seront punis. Mais les gens ne croient pas, vous enrerez bien. Merci. Voilà. Merci. C'était dit que je ne savais plus quoi à dire. Alors, ça, ce n'est pas une menace, ça ressemble un peu à la menace. Merci beaucoup Stéphane, merci JB, le rendez-vous. C'est le mardi prochain. On va retrouver Catherine juste après la seconde partie des vidéos. Merci.